Bonjour les amis et bienvenue sur SuperHéros & Compagnie ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la connaissance de nouveaux personnages issus de Cars 3 grâce à ce super coffret qui nous vient du Disney Store, le coffret de luxe composé de 5 véhicules. Je trouve que le nouveau emballage des jouets Disney Cars 3 est vraiment superbe, tout sobre de noir, avec le magnifique logo de Cars 3 sur le côté. Et regardez ces superbes véhicules, ils ont l'air magnifiques, très détaillés et ils sont entièrement en métal. Regardez la beauté des détails, il me tarde d'ouvrir le paquet et de les voir de plus près. Allez, je suis super impatient de les découvrir donc je ne vais pas perdre de temps et ouvrir immédiatement cette superbe boîte. Faisons connaissance avec ces nouveaux personnages. Nous avons tout d'abord Jimbo, nous avons ensuite Frances Belkline, on continue avec Chester Whipple Filter, tiens, on a l'impression de le connaître celui-ci. Le quatrième, c'est T-Bone et enfin le dernier, il s'appelle Taku. Et les voici sortis de leur emballage. Ne sont-ils pas superbes ? Non mais attendez, on le connaît celui-ci ? Mais si, regardez ! Ses yeux bleus ne peuvent appartenir qu'à... Flash McQueen ! Mais bien sûr, Chester Whipple Filter est en fait Flash McQueen. Regardez comme il est beau, il est entièrement couvert de boue. Flash McQueen s'est déguisé. Il a même caché son numéro 95 et a mis un 15 à la place. C'est parce qu'il n'a pas envie d'être connu dans cette course. Car ces cinq véhicules reprennent en fait la scène de la course de Thunder Hollow dans Cars 3. En tout cas, McQueen est absolument magnifique. Il est mat, il a une super texture. Et regardez, ce modèle est beaucoup plus grand que les voitures Mattel qu'on a l'habitude de voir habituellement. Vraiment une superbe voiture. Très belle finition. Moi, j'adore. Véhicule suivant, ça c'est une fille. Frances Beltline. C'est une superbe voiture de course. Elle aussi, un peu sale, couverte de boue. Elle est vraiment très très lourde. Tout en métal, elle également. Regardez, on dirait qu'elle a une moustache pleine de boue. Mais regardez, vous avez vu, elle a un autocollant 95 sur son aile. C'est donc une fan de Flash McQueen. Et en fait, son vrai nom, c'est pas Frances Beltline. En fait, c'est Cruz Ramirez, l'entraîneur de McQueen. Elle aussi, sous une fausse identité dans cette course de Thunder Hollow. Véhicule suivant, oulalala, lui, il a l'air pas très très en forme, le numéro 13. Il s'agit de Jimbo. Et il pourrait très bien faire partie de la collection des Rusties, tellement il est en mauvais état. En tout cas, le véhicule, lui, est magnifique. Tout en métal, très très lourd. Et regardez, son capot tient avec des fils de fer. Il est cabossé de partout. Mais c'est surtout à l'arrière qu'il y a le plus de dégâts. Et on s'en rend compte lorsqu'on regarde la voiture d'en haut. Regardez l'arrière du pick-up, entièrement écrasé. Jimbo a beau être cabossé, il roule toujours super bien. Véhicule suivant, lui, il s'appelle T-Bone. Et il est assez bizarre. Il a beau avoir le sourire, il est rafistolé de partout. Et on a utilisé des enjoliveurs de voiture et même des panneaux de signalisation pour le rafistoler. Lui aussi est vraiment cabossé de partout. Non mais regardez comment il est cabossé. Il est complètement tordu. Mais ça reste néanmoins une voiture absolument superbe dans la beauté des détails. Lui, il a vraiment dû avoir un sacré accident. Son côté est complètement enfoncé. Et on le voit bien lorsqu'on regarde la voiture d'en haut. Je me demande d'ailleurs si T-Bone est encore capable de rouler droit. Parce que regardez ces roues comme elles sont tordues. On va essayer. C'est pas facile, mais ça a l'air de tenir la roue. Passons au cinquième et dernier véhicule de ce pack. Et peut-être le plus impressionnant. Son petit nom, c'est Taco. C'est vraiment le plus lourd. Lui, il est complètement en métal à part les roues. Il porte le numéro 4. Et regardez, ça pourrait être le cousin de Martin avec ses dents à l'avant. Regardez comment lui, il est tordu. On a comme l'impression qu'on a plié la voiture comme ça. Incroyable. Sa benne à l'arrière est complètement relevée. Lui, à mon avis, on a dû le sortir d'une casse. Et à mon avis, il est impossible que ces véhicules puissent rivaliser avec notre McQueen national. Alors on va l'essayer. Ça va, ça a l'air de rouler. Aïe, attention à l'accident. Décidément, ils aiment bien se cabosser ces deux-là. Je vous ai présenté aujourd'hui les nouveaux personnages de Cars 3 issus du coffret cadeau exclusif de Disney Store. Alors dites-moi, quel personnage vous avez préféré ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je les adore tous les cinq. Et en grand admirateur de Cars et de Flash McQueen, retrouvez très bientôt tous les nouveaux jouets de Cars 3 sur Super Heroes et compagnie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser énormément de commentaires et surtout de pouces bleus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour les suites de Flash McQueen dans Cars 3 ou ça sur Super Heroes et compagnie, bien sûr. Bye bye les copains !